Bonjour à tous et bienvenue sur le vlog numéro 5 de Dream7 Agency. Aujourd'hui on part sur une petite commune au Boise de Ville-sur-Terre qui se trouve, si on fait un triangle, on a Brienne-le-Château, Bar-sur-Aube et Ville-sur-Terre. Donc on part pour une journée mariage avec une cérémonie laïque en extérieur. Tout se passe d'ailleurs au même endroit en fait, c'est une grande salle des fêtes et avec un parc qui est largement assez grand pour accueillir une cérémonie laïque. Donc on va faire la standardisation de la cérémonie. Au début, en début de semaine, ils avaient prévu un peu de pluie, ça a l'air de se lever tranquillement. Donc on va pouvoir éviter la pluie, avoir moins chaud que le week-end dernier, on frôlait les 40 degrés facilement. Donc cérémonie laïque avec des musiques bien sympathiques, on a du Young Legend, on a Pink, on a Etcharen, on a pas mal de petites musiques assez sympathiques. Et puis ensuite, on aura le cocktail qui aura lieu dans le grand hall d'accueil. Pour le coup, c'est un grand hall d'accueil avec l'extérieur. Et ensuite, on a la soirée dans une grande salle avec d'un côté une estrade et de l'autre côté, il y a une mézanine, une grande mézanine en hauteur. Le seul inconvénient de cette mézanine, c'est qu'en dessous, il fait très très sombre, sous cette mézanine. Et normalement, on a vu avec la décoratrice et les mariés, il y a à peu près que deux tables qui vont dîner en dessous. Ce qui fait qu'on va faire un éclairage architectural plus important, justement pour amener de la lumière et éviter justement de mettre toutes les lumières de la salle et tout éclairer et se croire en plein jour. Les mariés nous ont choisi les trois musiques les plus importantes dans les trois musiques clés, l'entrée de salle, l'ouverture de balle et le gâteau. Donc comme vous le savez, on a fait un article de blog sur notre site pour les futurs mariés avec les top 10, top 20, top 30 des musiques les plus demandées actuellement. Là, les mariés ont choisi leur propre musique et les musiques qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Donc vraiment sympathique, je ne vous les dévoile pas. Par contre, pour le coup, vous les verrez dans la vidéo. Donc voilà, le matin, il est 8 heures. Je me suis levé depuis une petite heure à peu près. On va aller charger le camion que vers 10 heures et puis on va prendre la route. On a à peu près 45, 50 minutes de route tranquillement. On va arriver sur place. On va gruner un petit bout d'après du sandwich avec la glacière, tout ça. Et puis après, on installe parce qu'on a une série laïque prévue à 16 heures, un cocktail à 18 heures et une entrée de salle à 20 heures. Cette fois-ci, on aura les jetsens, on aura la fumée lourde et donc une bonne playlist. On va justement découvrir un petit peu ça, parce que je ne la connais pas. Je l'ai vu en photo et sur plan. Donc ça, vraiment, pour les futurs mariés qui nous réellent, c'est vraiment important. Pendant les rendez-vous, et on vous le demande généralement, c'est d'avoir des photos, quand on ne connaît pas les salles, d'avoir des photos des quatre angles de la salle et des fois même un plan, ce qu'on appelle un plan de masse de la salle. Donc ça, c'est souvent le propriétaire qui peut vous le donner, qui nous permet d'avoir un peu les dimensions de la salle et surtout l'emplacement des prises. Donc cette fois-ci, on a eu un croquis fait par la décoratrice qui nous a indiqué l'emplacement des prises, ce qui nous permet de voir un petit peu où on peut se brancher, comment ça va se passer. Donc là, on a une estrade. Donc on va voir si on met les enceintes sur l'estrade, au sol. Si on met l'arche au sol, mais ça risque, en faisant l'arche, ça risque d'arriver au niveau de nos têtes, quand nous, on sera sur l'estrade. Donc on sera caché. Donc on va sûrement mettre l'arche sur l'estrade, justement pour éviter d'être caché. Donc voilà, pour les futurs mariés, c'est vraiment important de nous donner le maximum d'informations, le plan de salle, les lieux, les photos. Surtout, quand je me répète, mais on ne connaît pas la salle, ça nous permet de nous projeter et d'anticiper s'il devait avoir une problématique ou en tout cas qu'on pourrait vous conseiller un autre agencement ou une autre position. Donc là, on va remettre les quatre totems aujourd'hui, ce qui va nous permettre de cadrer parfaitement la piste dansante. Donc on va partir un petit peu, comme je vous ai dit, un peu plus tard aujourd'hui. On a pris le parti, nous, de ne pas se dire, il faut une heure et demie d'installation, on se laisse une heure et demie. Non, on préfère se prévoir large. Déjà la chaleur, la fatigue, parce que c'est des longues journées. Quand on finit à 5, 6 heures du matin, sans compter après le rangement et le temps de route, la semaine dernière, on a fait plus de 24 heures debout. Donc voilà, on y va tranquillement. Ça nous permet après à chaque fois de recréer les scènes de lumière. Comme je l'ai dit à chaque marié, comme vous pouvez le découvrir, tous nos jeux de lumière sont gérés informatiquement et on personnalise à chaque fois toutes les scènes. Donc ça nous permet, une fois que tout est placé, de régler, d'enregistrer des scènes prédifini, c'est-à-dire en fait le cadrèges des jeux de lumière, les couleurs, l'intensité pour une ouverture de balle, pour un discours, pour l'éclairage de la pièce montée, selon où elle va être remise. Donc voilà. Donc on va voir ça aujourd'hui. Le traiteur va y arriver une heure après qu'on arrive, la décoratrice sera sur place. Les mariés vont faire apparemment plusieurs allers-retours et leurs témoins aussi. On a une surprise ou deux d'invités, de témoins. Donc ça, ça va être sympathique pour les mariés. On a le jeu des 12 mois, un grand classique et puis on va voir le jeu des élus, mais qui sera peut-être remplacé par une surprise d'invités. On va justement voir. Sauf si avec le traiteur, on a assez de temps, on fera les deux. Autant faire un maximum de choses pour les mariés. Donc je rebondis là-dessus d'ailleurs pour les futurs mariés qui nous regardent. Nous, on conseille de faire une animation entre chaque plat en sachant qu'une des animations peut être ouverture de balle. Donc il faut faire attention à ce point-là, de bien prendre en compte. Alors il y a des mariés qui font l'entrée de salle, ouverture de balle et après ils lancent l'entrée plat, fromage, dessert. D'autres vont faire l'ouverture de balle entre le fromage et le dessert, ce qui laisse le temps aux traiteurs de débarrasser, d'installer la table. Et il y en a d'autres qui veulent faire tout le repas avec des jeux, des animations. Et après la pièce montée, ils font l'ouverture de balle et ils enchaînent avec le dance floor toute la nuit. Donc ça voilà, il y a toujours des pours et des contres. Les pours, c'est on fait l'entrée de salle, l'ouverture de balle. Et comme ça, voilà, limite, voilà, les mariés disent, nous, on a fini notre job. Voilà, souvent, c'est un moment important, mais qui peut être stressant, qui, voilà, surtout si on n'aime pas danser, si on ne sait pas danser vraiment. Un petit peu, voilà, il y a des mariés qui me disent, on est débarrassé. Bon, mais voilà. Et sinon, en fait, il y en a qui veulent faire entre les plats, parce qu'ils veulent faire danser les gens. Souvent, quand on fait entre le fromage et le dessert, on fait danser les gens 15, 20, 30 minutes. Comme ça, ça laisse le temps un peu aux traiteurs. Et ça fait moins long pour les invités de rester 3, 4 heures à table à manger. On le voit, au bout d'un moment, les gens sortent fumer régulièrement et même les non-fumeurs vont dehors fumer. Et puis, on a aussi l'autre cas de figure. En fait, on mange, on fait assez rapidement et après, place à la fête, on danse. Donc ça, c'est un choix des mariés. Nous, on les accompagne. On leur dit un peu les avantages et les inconvénients que je viens de vous citer. Donc voilà. Je reviendrai sûrement sur d'autres conseils peut-être plus tard dans cette vidéo ou sur un autre mariage. En tout cas, n'hésitez pas. Nous, je vais bientôt y aller. Je vous dis à tout de suite. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la page, au compte YouTube, de mettre un petit pouce pour dire que j'aime et puis la petite cloche pour être averti des prochaines mises en ligne des vidéos. Allez, je vous dis à tout de suite pour le chargement, la route, l'installation, la découverte de la salle. Voilà, on va voir ce qu'on va pouvoir filmer aujourd'hui et ce qu'on va vous faire découvrir. Allez, à tout de suite. Ça y est, on est arrivé donc à Ville-sur-Terre. Donc là, je me trouve dans le sas d'entrée pour la salle des fêtes. Je vais vous montrer. Voilà, on a un petit coin d'accueil tout mignon. Et puis en fait, après, voilà, on a les portes. On va passer. Et là, je vais vous montrer un petit peu. Hop, désolé pour l'image. Et donc voilà. Donc vous voyez, on a ce que je vous parlais, la mezzanine avec des tables qui vont être ici. Les autres tables vont être là. Là-bas, vous avez donc le cocktail. Donc les portes seront fermées pour finir d'installation du traiteur, décorateur. Le cocktail aura lieu là et un petit peu en extérieur. Et puis voilà, je vous fais un petit tour de la salle. Et nous, on sera installé là-haut. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en point de vue. Je montre les marches. Voilà, toc, toc, toc. Et là, vous voyez, nous, on sera ici. Et on aura ce point de vue-là de la salle. L'avantage, c'est que les réseaux sont électriques. On pourra les fermer et les ouvrir un tout petit peu pour, voilà, disposer, faire une sorte de petit passage et ne pas avoir toute ouverture. Surtout qu'en fait, on a un ballon d'eau chaude ici. Donc on va le cacher. Et ce qui nous permettra également de laisser du matériel dans le coin qui ne sera pas vu. Voilà, donc on a décidé de mettre donc tout ce qui va être platine sur l'estrade. Et puis sur les côtés de l'estrade, on va mettre deux totems. Et en contrebas, on mettra deux autres totems pour avoir assez de place par rapport à la piste d'enceinte et les tables à manger et les enceintes juste là devant également. Donc voilà, c'est une jolie petite salle des fêtes. Et puis moi, je vous montrerai tout à l'heure l'extérieur. Ils sont en train de finir d'installer la cérémonie laïque avec les tables, les chaises, les décos, l'arche, tout ça. Voilà, donc là, on va faire une petite pause grignotage de sandwich. Et puis ensuite, on attaque l'installation et je vous montre tout ça une fois que c'est fini. Voilà, donc comme je vous ai dit, tout est installé. Maintenant, il est temps de se changer. Et je vous fais partie des l'envers du décor, de la loge, des artistes, des coulisses. Et bien voilà, on se change, voyez, dans les toilettes. Et voilà, avec la cérémonie, les invités sont en train d'arrêter tranquillement. Un collègue s'occupe de la musique, je me change et c'est parti pour une belle cérémonie italique. Puis arrive l'adolescence, Morgane devient rebelle. La communication devient brûlée. C'est toi qui est ici, personne d'autre. T'es l'ado, toi. Antoine, toi, tu es une petite bénie familiale. Et là, ce sont les secondes larmes de maman Isa. Les parents assisteront à de multiples déménagements. 12, 13, 14, on les compte plus et c'est pas fini. Ça y est les amis, on est installés. Donc on a fait la cérémonie laïque. J'ai pas eu le temps de faire cette petite vidéo avant. On a fait la cérémonie laïque. Le cocktail en cours. Et puis moi, je vous montre un petit peu l'emplacement avec la salle. Donc voilà, nous, on va être là au niveau de la régie. On a mis l'arche, les enceintes en haut. Et puis en fait, je vais vous montrer la salle qui est en train d'être finie d'être installée par la décoratrice. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, exceptionnellement, on a autorisé l'accrochage des guirlandes sur nos structures. Voilà, ici, ça sera plus simple. Donc voilà, c'est exceptionnel parce que ça fait un peu de poids, ça tire un petit peu. Et voilà, pour les futurs mariés, ça fait qu'on peut accrocher de la décoration sur le stand, sur les arches. Tant que voilà, tant que ça prend pas feu, que c'est pas inflammable, ou que c'est pas trop lourd, que ça pèse pas 10, 15, 20, 30, 40, 50 kilos. Donc voilà, donc ça, c'est une possibilité. C'est une option qu'on laisse libre pour aux futurs mariés. Donc là, voilà, nous, on est prêt. L'entrée de salle est prévue à 20 heures. On a déjà planissé tous nos jus de lumière sur les régies. Là, on va juste faire un petit réglage pour le gâteau, parce qu'on a vu avec le traiteur où aller s'installer le gâteau. Donc on va régler nos jus de lumière directement pour éclairer au bon moment. Et puis on attend plus que l'entrée de salle. Et puis je viens d'apprendre par la mariée que c'est très amusant. Et bien en fait que dans les invités, il y a un couple et qu'ils nous ont engagés pour l'année prochaine en 2023. Donc ça va leur permettre d'avoir un petit avant-goût. Sous-titrage ST' 501 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 ça y est voilà c'est fini vous pouvez le voir tout est démonté on a juste une partie de l'arche à charger et tout est fini ils ont dansé jusqu'à 4h30 sur un peu tous les styles et 6h du matin on va prendre la route un peu moins d'une heure de route on va décharger au local et puis un bon dodo en tout cas voilà les mariés étaient super contents ils étaient ravis ils nous ont donné rendez vous l'année prochaine parce que forcément comme je vous ai dit il y a des mariés de l'année prochaine qui était à leur mariage des amis à eux donc ça c'est super cool donc vous voyez hop tout est fini super ambiance ils ont dansé sur un peu de tout et donc voilà on a pu faire cano à confitier jet de scène à fumer lourd on a pu tout faire tout ce qui était prévu donc ça c'est vraiment top voilà donc n'oubliez pas de vous abonner un petit pouce et la petite cloche pour être tenu au courant à bientôt à la prochaine